Toute la politique donne à penser que nous sommes dirigés par des gens qui veulent notre perte, comme si nous étions dirigés par des étrangers, non pas que j'ai eu peur des étrangers, pour moi les étrangers sont des amis que je ne connais pas encore, mais des étrangers au sens des conquérants. Il y a des étrangers dont nous avons à craindre, je pense aux Palestiniens qui ont à craindre des Israéliens par exemple, beaucoup, beaucoup pas à craindre, ils vont y laisser tout, c'est déjà quasiment fait. Et donc il y a des étrangers dont il faudrait pouvoir se protéger et il semble que nos institutions nous aient comme livrés à des puissances. Ça pourrait être les riches qui depuis toujours n'ont pas de patrie, il n'y a que l'argent qui compte pour eux, et ça pourrait être une explication de cette impression générale d'être gouverné par des ennemis, mais ça pourrait être aussi simplement des états étrangers qui craignent la concurrence de notre nation et qui ont réussi à en corrompre tous les rouages politiques, économiques, médiatiques, bancaires, informationnels. Tous les rouages ont été, tous ceux qui comptent ont été corrompus au point que maintenant nous ne sommes plus capables de nous défendre, faute de constitution, j'y reviens toujours, mais vous pouvez l'appeler autrement si vous voulez, mais faute d'un contrat social supérieur qui rende les acteurs politiques réellement responsables de ce qu'ils font. Une constitution, ça sert pratiquement que à ça, une constitution digne de ce nom. Or, dans les constitutions du monde, de toutes celles que je connais, aucune ne permet au peuple de faire jouer une vraie responsabilité contre les acteurs politiques. Et la nôtre, la française, c'est la pire de toutes, de toutes les constitutions parlementaires, de tous les régimes parlementaires. La constitution française, ça se voit qu'elle a été écrite par un général d'armée, quelqu'un qui n'avait pas envie d'être emmerdé par des contre-pouvoirs. Et donc, il a mis en place, alors lui, il avait un peu d'honneur qui faisait la limite, et puis comme il a été remplacé par des gens qui n'ont pas d'honneur, on a des bandits qui sont sans limite.